C'est ça qu'on appelle un grand lanceur d'alerte. Et mettez les cœurs pour Zumento. Mettez-moi les cœurs pour Zumento d'abord, avant qu'on ne parle. Mettez les cœurs, applaudissez, mettez-lui les honneurs. Ce gars, ça fait plus de trois... J'étais en Côte d'Ivoire, je voyais seulement Bobda, Bobda. Il était là seul, nous on était dans la canne. Il faut dire la vérité, nous on était dans la canne, j'entends Bobda. Je pose mes photos, on dit que la mère, tu n'entends pas qu'il y a Bobda. C'est comme ça qu'on s'intéresse à l'affaire Bobda. J'ai une victime qui me parle. C'est ce jour que j'ai eu la victime que j'ai décidé de me battre. Mais je savais que ce gars qu'on appelle Zumento, il ne s'amuse pas. C'est un des plus grands lanceurs d'alerte qu'est le Cameroun. Et ce qui est bien, il est focus. Excusez-moi. Quand il décide de suivre une affaire, il ne se décourage pas. Il ne regarde pas à côté tout ce que les gens disent à côté. Il est focus sur la personne. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est ordonné dans sa tête. Donc Zumento, prends tes cœurs. Prends tes cœurs, petit frère. Prends tes cœurs. Si on a dix ans comme ça au Cameroun, ce pays-là va changer. On peut tenir sa foi comme ça. On peut s'accrocher sur les mines-barres de quelqu'un comme ça. On peut tenir sans tenir compte de tout le baradac du dehors comme ça. Et vous dites qu'on ne va pas soutenir quelqu'un. Il a fait seulement comme ça. Voilà. Donc, chez victime, n'ayez plus peur d'aller porter plainte. N'ayez plus peur. Parce que beaucoup, beaucoup n'allait pas porter plainte. Parce qu'elles avaient peur. Attendez. Excusez-moi. Voilà. J'espère que ça va aller comme ça. Donc, beaucoup avaient peur de porter plainte. À cause du fait qu'on allait les juger. Nous allons causer beaucoup de victimes. Je vais vous montrer ici. La hotline. Il y a déjà des plaintes. Mais nous voulons le maximum de plainte. Même s'il y a mille plaintes. L'avocat dit qu'on doit présenter mille plaintes. Voilà ça. Stop Bogdan. Nous avons une cellule à Douala. Nous avons une cellule à Yaoundé. Les avocats vous défendent pro bono. Gratuitement. C'est gratuit, les filles. N'ayez plus peur. Je vais vous mettre le numéro. Les victimes de Douala peuvent appeler le collectif d'avocats de Douala. Au 6-00-237-6-99-75-25-79. Mettez le numéro de Douala. Mettez Douala, vous mettez le numéro. Je vais pingler. Toutes les victimes, vous pouvez encore maintenant porter plainte. N'ayez plus peur. Voilà ça. Le collectif des avocats de Douala, je vous donne le numéro. Vous appelez là-bas discrètement. Vous allez là-bas mettre vos preuves. Personne perds de Yaoundé. C'est gratuit, les filles. C'est gratuit, chez les victimes. N'ayez plus peur. Ce monsieur est aux arrêts. Votre bourreau est au calme. Sortez de vos cachettes. On sait ce que vous avez vécu. Nous savons parce qu'on a parlé avec beaucoup de vous qui avez peur. Les numéros de Yaoundé, des avocats, du collectif des avocats de Yaoundé, 00237-6-59-92-49-65. Je répète, le collectif des avocats de Yaoundé, si vous êtes victime à Yaoundé, vous pouvez seulement appeler l'avocat, vous partez là-bas déposer. Tranquillement, personne ne va vous déranger. Discrètement, vous partez déposer là-bas. Il est déjà aux arrêts. Vous n'ayez plus peur. C'est le 6-00237-6-59-92-49-65. Merci beaucoup à toutes les victimes qui ont eu ce courage de porter plainte. Vraiment, les filles, les garçons, que Dieu vous donne la force. N'ayez plus peur. Même ceux qui l'ont escroqué, on dit qu'il est guérif. Un monsieur qui a escroqué les gens qui ne paient rien. Tous ceux qui ont les reconnaissances des dettes de Bobda, tous ceux que Bobda a escroqués, allez porter plainte. Allez porter plainte. Jérôme et Warren, les filles portaient plainte. Que toutes les mises qui sont au comité, le comité vous soutient. Que toutes les mises, toutes ceux qui ont peur, les mises Cameroula, vous n'avez pas besoin de... Vous appelez seulement les avocats, vous allez déposer vos plaintes là-bas avec les preuves. Discrètement. Discrètement. Allez porter plainte. Allez porter plainte. Vous pouvez porter plainte même à Xavier, à Benatim ou à Warren, les filles. N'ayez plus peur. La peur a changé de camp. Nous avons un collectif d'avocats prêt à vous des femmes, probons nos gars, justement. Il est aux arrêts. Tout ce que vous avez comme plainte contre Bobda, allez mettre là-bas. Nous avons décidé qu'on ne va pas lâcher. Nous avons déjà des plaintes. Mais nous voulons le maximum de plaintes. Et je voulais profiter pour dire aux enquêteurs de Bonangela. Le Cameroun vous regarde. Le monde vous regarde. Nous comptons sur vous pour mener cette histoire à bon port. Sans qu'on ne vous influence. Bobda ne vient au Cameroun. Il ne peut pas prendre en otage vos enfants, vos femmes, vos neveux. On les fait autant de mal. N'ayez plus peur. Que nos autorités fassent bien leur travail. Pensez que ça pourrait être vos enfants. Et j'invite les autorités à aller vérifier. Prendre le chien du monsieur là et faire les tests d'ADN. Il y a beaucoup de gens qui ont dit Aller porter plainte. N'ayez plus peur. Moi j'ai vu beaucoup de gens Oh, vraiment ? Si on portait plainte et puis ils sont Non. Le maximum de plaintes, c'est bien pour nous. C'est un des plus gros prédateurs sexuels que le Cameroun ait eu. Et le problème c'est que le monsieur a piégé beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'autorités qui l'ont piégé. Il faut dire les vérités, non ? Il faut dire les vérités. Il ne pouvait pas faire ça seul. Donc il faut que chacun sache que Plus vous portez plainte, plus ça vous couvre. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Vous avez les avocats, vous avez la lumière, vous avez tout le Cameroun qui regarde cette histoire. N'ayez plus peur les filles. Sortez. Sortez. Ce gars est aux arrêts. Et moi, je dis aux autorités camerounaises, vraiment pour une fois, vous avez en face de vous une histoire grave qui concerne nos enfants, nos familles, qui concerne ce qui arrive à nos enfants qui peuvent arriver à vos enfants. Nous parlons d'un très groupe d'acteurs sexuels qui a fait du mal à beaucoup de personnes. Cette histoire, normalement, ne dites pas que ça ne peut pas arriver à vos enfants. Nous ne pouvons pas vous dire que quelqu'un fait autant de mal sans avoir des preuves. Que les familles qui ont des gens qui ont disparu, qui ont des gens que le collectif des avocats de Yaoundé, je le répète encore, c'est le 00237 699 75 25 79. Et les avocats de Yaoundé, le collectif, c'est le 6 59 92 49 65. Mes chers soeurs, allez porter plainte, n'ayez pas peur, dites seulement, il n'y aura rien. Vous avez aujourd'hui là, le monsieur est aux arrêts. A nous de ne pas le lâcher, de tout mettre à nous, il y a déjà les plaintes. On n'a pas les plaintes pour rien. Moi, je voulais dire aussi aux gens qui sont toujours assoutenus, les soutenables. Vous n'avez pas d'enfants. Vous n'avez pas de seuls. Vous n'avez pas de mère. Vous n'avez pas de frères. Pourquoi à chaque fois qu'au Cameroun, on est un crime de quelqu'un qui a un peu d'argent, il y a-tu des gens qui sortent pour le défendre ? Oh, parce qu'il est riche. Oh, parce qu'il y a les affaires d'héritage. Mais nous, on fait quoi dans les affaires d'héritage ? Ça nous concerne en quoi ? On parle des vies des gens qui l'ont détruit. Ce n'est pas parce que quelqu'un est riche qu'il a fait du mal aux autres. Respectez même les pauvres. Même les pauvres ont droit. Même les pauvres ont droit à la défense. Même les gens qui n'ont rien. Et au Cameroun, les gens se mettent toujours du côté des plus forts. Honte à vous. Honte à vous. Seulement pour les escroqueries que ce monsieur a fait là, il devrait être en prison. Laissons même les histoires qu'il a fait l'argent. Quel est ce pays où les gens veulent toujours justifier ? Dès que tu as l'argent, on ne peut rien faire sur lui. Vous allez sortir pour l'accuser que, oui, ils sont contre lui, oui, parce qu'il a l'argent, oui, parce qu'il a beaucoup, parce qu'il est héritier. Il est le seul héritier au Cameroun. Pourquoi on a cru qu'il est le seul héritier au Cameroun ? Il a l'argent puisque tu es au Cameroun. Pourquoi on n'appuie pas les autres de séquestration, de viol et tout ? Il y a plein héritier au Cameroun, mais on n'a accusé personne. Pourquoi on est accrochée sur lui ? Pourquoi on est accrochée sur lui ? Pourquoi on est accrochée sur lui ? Hein ? On ne doit pas protéger les violaires ! Parce qu'ils ont un peu d'argent, on n'a plus rien dit. Parce qu'ils ont un peu plus rien dit. Non, il faut laisser, il faut laisser, non, il est trop riche, il faut laisser. On me prend son argent, il me prend son argent, il nourrit qui ? Il nourrit les Cameroun, il nourrit les China, qui les exploite, il ne nourrit pas les Cameroun. C'est pas parce que tu as l'argent que tu vas piétiner tout le monde. Si tu as l'argent, il faut respecter les autres. Tu ne les respectais pas, même les pauvres, on voit au respect. On ne peut pas être que, on a combattu pour Martinez-Dogo. On a quelqu'un qui est là, qui fait du mal aux gens. On a des témoins, pas un, pas deux, pas trois. Des centaines de témoins sur un prédateur sexuel qui fait du mal aux gens. Oh, vraiment ? Les filles-là aussi, c'est des prostituées ? Non. Même une prostituée a droit au respect. Une prostituée a droit au respect. C'est triste. Si tous les influenceurs du Cameroun s'étaient minérés, cette affaire, c'est clôt depuis. Il y a combien de personnes qui se sont mises ? Au contraire, le petit venu béni, il vient de défendre les défendables. Il vient de défendre les défendables. Il vient de nous expliquer que c'est une histoire de famille, où il y a les biens, il y a les ceci. Qu'est-ce qu'une centaine de personnes ont au milieu d'une histoire de biens ? Ça nous regarde en quoi ? Il est le seul héritier du Cameroun ? Il est le seul héritier du Cameroun ? Vous savez, le nombre de familles qui ont l'argent ? Le fauteur victoire, on discute à quoi son agent ? Vous avez entendu, n'est-ce pas, le viol des dames ? Le monsieur est mort, il y a des problèmes de famille, nous on voit. On voit comment sa fille écrit, écrit, écrit. Mais est-ce qu'on a accusé que quelqu'un de viol dans la famille ? Est-ce qu'on a accusé que quelqu'un de viol dans la famille ? Non. Nous tous on sait que c'est un problème de viol. Est-ce que vous avez vu quelqu'un entrer dans leurs histoires ? Par contre, c'est qu'il discute de les biens. Il discute les biens, on n'est pas mêlés. Mais on dit que Bob Dal, qu'il discute les biens, on parle de la vie de monsieur qui n'a rien à voir avec ses frères, ses soeurs. On dit que le monsieur fait du mal aux pauvres gens. Il prend les filles de truit, il viole, il les escorte, il met l'âme. Depuis quand tu as l'âme pour terroriser les gens ? Déjà, rien que pour ça, on l'arrête. Rien que pour ça, on l'arrête. On donne l'âme pour tes défendres, pas pour terroriser tes frères et tes soeurs. On prend les affaires, les escroqueries, on l'arrête. Comment vous êtes mal à dire que ces filles, c'est des bordels ? Donc, je vous laisse, dès qu'on est bordel, on n'a plus de voir rien. On n'a plus de voir rien. Rien que pour ces victimes-là, on va rester debout. Vous ne pouvez pas nous distraire. Vous ne pouvez pas nous distraire. On ne peut pas être là en train de dire que quelqu'un, rien que le fait que vous entendez qu'il a violé une ou deux personnes, vous vous calmez d'abord, vous vous mettez à côté. Soit vous ne dites rien, vous vous taisez, soit vous prenez position pour les victimes. D'abord, il y a eu beaucoup d'histoires qu'une personne, c'est une personne, je ne vais pas m'entrer. Mais vous ne pouvez pas être qu'eux. On a des centaines et des centaines de personnes. Si vous écoutez du tout, vous pleurez avec lui. On a des gens qui viennent nous expliquer que nous sommes dans un acharnement contre Bobda. Moi, là, je connais que Bobda, c'est qui ? Il vit où ? Il saute où ? J'étais plus loin avec lui. Je n'ai aucun point avec Bobda. Je ne le connais pas. Je ne sais même pas. Il ne m'a jamais donné. Il ne me doit même pas avant qu'il me dise que je m'attarde sur lui. Rien. Rien. Alors, vous dites que nous sommes là pour lui faire du mal. Pour gagner quoi ? Nous voulons juste mettre ce monsieur hors d'état de nuit pour qu'il arrête de faire du mal à nos enfants. À menacer tout le monde. À mon appui, tout le monde sait qu'il menace les gens avec l'âme. Vous croyez qu'on ne se lancerait pas ? Allez, devons nous au quartier. Allez, devons nous au quartier. Tout le monde sait que ce monsieur menace tout le monde. On a des vidéos où il boxe les gens. Il tape les gens. Il fait du mal. Il est ici en train de travailler. Mais je dis bien qu'il y a des filles à vue qu'il est sorti normalement, mais il y a beaucoup de filles qui... La vidéo sort, c'est ta vie qui est détruite. Si la vidéo sort, c'est ta vie qui est détruite. Hein ? Si la vidéo sort... Donc, je demande encore à toutes les victimes. Nous avons Bobda. Il est actuellement à la PJ de Bonanjo. Il a été arrêté ce matin à une heure. Il se cachait. Vous avez dit qu'il ne se cachait pas, non ? Le monsieur se cachait. On est parti le cueillir, bas ! On est parti le cueillir derrière le matelas. Il était caché en bas du lit. On l'a dit qu'il soit ici, là ! On l'a arrêté, bas ! Il était dans le matelas, non ? Il a dit qu'il ne se cachait pas. Que c'est lui qui est le Cameroun ? L'ongueil était en bas du matelas. Les policiers ont mis là-dedans. Je sais qu'il soit ici. On tient avant le pied. On dit que c'est lui. Ce n'est pas lui. On tient. On voit sa chaussure. On le tire. On voit que c'est lui. On le sort. Où est-ce que vient ici, là ? Tu te caches, vous connaissez ça ? Tu te promenais ? C'est lui qui se promenait et partageait l'argent. Il faisait... Il se vantait, non ? On a dit qu'il vienne. On a les plaintes ici. On a... Bambada ! Tu te dis que tu ne te cachais pas. On t'a arrêté bien. Tu es à la PJ. Et on va veiller. Il y a les plaintes. On va suivre. Rien qu'à cause des plaintes, là. On va les voir te garder. On va voir clair dans l'affaire. On a les plus discrets. Mais ses oreilles débordaient du lit, non ? Il n'est pas... Il se cachait en bas du lit. Ah, on en a plus haut. Il se cachait partout. Il vivait là comme... Les plaintes, ils allaient porter plainte. On a beaucoup de plaintes. Mais ce n'est pas assez. On a beaucoup. On veut une centaine de plaintes. On veut une centaine de plaintes. Attendez. Je remets le numéro des avocats avant de finir. Voilà ça. Il y a un collectif d'avocats. À Yaoundé. Il y a un collectif d'avocats à Douala. C'est pro bon. Ça veut dire que c'est gratuit. Vous appelez. Vous expliquez à l'avocat ce qui vous est arrivé. Avec Bob Dia. Ou avec Xavier Abena. Ou Warren. Vous venez avec les preuves. C'est en cas. Même si vous avez les vidéos. Comme certaines ongles. Vous allez donner ça à l'avocat. Ça ne m'a pas sorti. C'est à l'avocat. C'est à la justice. C'est à la justice. Ça m'a sorti ça, non ? Donc vous prenez ça. Vous partez déposer. Les filles. Vous déposez ça tranquillement. Les avocats vont vous écouter. On va vous recevoir. On va vous donner un peu de café. On va vous calmer. On sait que c'est difficile. Tous ceux qui ont des plaintes. N'ayez plus peur. Je répète le numéro. Stop Bob Dia. Nous avons un collectif. À Yaoundé. Et à Douala. Des collectifs. Des avocats. Prêts. Pour vous. Les filles. Les garçons. Tous les. Même ceux qui l'ont escoqué. Sentez les filles. Sentez vos plaintes. N'ayez plus peur. Les vidéos. Sentez tout. Le collectif des avocats de Douala répondent à ce numéro. C'est un collectif. Les victimes du collectif de Bob Dia à Douala. 00230. Le collectif de Yaoundé. Si vous êtes à Yaoundé. Si vous êtes à Yaoundé. Guy Watson. Il faut aller remettre ta plainte là-bas. Guy Watson. J'ai vu. Le choix de dire. C'est qu'il ne peut pas te prendre. Il faut remettre. Guy Watson. Tu réactivais ta plainte. Tu réactivais ta plainte. Parce que tu as les preuves. Tu réactivais ta plainte. Les. 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 Comment on dit. Les victimes de Yaoundé. Vous n'avez pas besoin d'aller à Douala. Il y a un collectif des avocats à Yaoundé. Mettez le numéro. On va épingler. Nous avons les victimes de Yaoundé. 00237. 6. 59. 92. 49. 65. Écrivez-moi le numéro de Douala. Je vais épingler. 00236. 99. 75. 25. 79. 6. 99. 75. 25. 79. Les filles, allez porter plainte. Allez porter plainte. Allez porter plainte. Votre bourreau est assis. Votre bourreau est assis. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur. On va porter plainte au maximum. Dis Watson, tu me réactive ta plainte. Tu me réactive ça. Les avocats, des fois, probons-nous. Dis Watson. Donc n'ayez pas peur. Dis Watson, probons-nous. C'est gratuit. Voilà, je vais épingler les numéros des avocats de... J'ai épinglé le numéro des collectifs des avocats de Douala. J'ai épinglé le numéro des collectifs des avocats de Douala. Vous pouvez, tu as fait la Douala, tu revois tout ça là-bas, il va ramasser ça. Un bar-midi comme ça là. On ne laisse pas. Il va nous donner tout ce qu'il a espoqué. Comment enrichissent les autres ? Vous dites que le monsieur est assis sur le milliardier, il est ceci. Mais on a des dizaines de plaintes d'escopéries du monsieur. 9 millions par-ci, 700 mille par-là. C'est un riche, c'est un riche ça. C'est un riche. C'est un riche ça. Mais c'est du connerie. Donc, vous comprenez, non ? Pour te plainter les filles, je suis avec vous. Nous sommes à la table parce que j'ai beaucoup de victimes qui me disent que la baronne, si on sort, on va nous... Après, on va faire commande, on va le revoir dehors. Il va nous ceci, il va nous cela. Maman, le monsieur est assis. Il n'est plus dehors. Ça, maintenant, on est allé le pécher en bas du lit. Le gars qui l'a fait, tout le monde à Bonanjo, avec l'âme. Il était assis. Il était en bas du lit. Ce que le policier a remarqué, ce sont ses larges oreilles. Il n'a pas pu cacher, c'est larges oreilles en bas du lit. Ses oreilles débordaient. Dès qu'on a vu, les oreilles ont débordé. On est dit, mais ce n'est pas le monsieur que ses oreilles décollent là. On a d'abord tiré les oreilles, on a sorti comme ça. Non, c'est toi, c'est toi. C'est toi. Parce que ses oreilles décollaient. Il n'avait... Vous savez, en bas du lit là, ses oreilles sont calées. Juste à côté du lit là. Ses calées comme ça là. Le policier a tiré, que non, c'est lui. Parce qu'il n'y a personne qui a ses oreilles décollées à droite là. On a tiré les oreilles. On l'a sorti du lit. Le vieil, c'est là. Tu fuis ou quoi ? Tu as dit que tu n'as pas peur, non ? Tu as dit que personne ne peut t'arrêter. Tu as dit que tu ne te dois, tu ne te plains de rien. En tu mettant de partir, tu es justifié, tu fuis. Hein ? Tu fuis pour quoi ? C'est lui que la peur a changé de quand ? Quand nous avons commencé l'affaire, les victimes avaient peur. Si vous avez parlé avec les victimes, ils parlent. Parfois, quelqu'un me parle au téléphone. Il fait comme ça. Son père, c'est comme ça. Il dit que le médecin, je me parlais, tu as peur de quoi ? Nous ne sommes que deux. Nous ne sommes que deux, ne t'inquiète pas. Il n'y a pas quelqu'un qui écoute. Vous voyez la peur dans le regard des gens. Vous voyez la peur quand quelqu'un vous parle. Et quand la personne craque, il pleure. Vous sentez que ces gens sortent de loin. Quand vous entendez une femme qui a été sodomisée. Vous entendez une femme qui... Elle vous dit ce qu'elle a vécu. Vous pleurez avec elle. On ne peut pas faire ça. Les victimes ont sorti maintenant. Les victimes ont sorti. Comment ? Vous croyez que... Moi, je ne comprends pas. Les gens nous disent que... On a quelque chose contre le Bobda. Moi, tu nous parles. Je ne connais pas Bobda. Il ne sait même pas où je me dis. Il ne sait pas ce qui... Comment je veux me lever ? Je vais aller faire du mal à quelqu'un que je ne connais pas. On parle des victimes, des gens qu'il a détruit des vies. Il y a beaucoup de Miss Camorou qui ont des choses à dire. Le comique a sorti pour dire qu'ils ne sont plus dedans. Donc, je demande. Jukame, tu n'as pas l'affaire ? Bobda a été arrêté, non ? Jukame, j'ai dit que Bobda a été arrêté ce matin. À 1h du matin, le gars se cache. Depuis deux jours, mon ami, on le cherche. On le cherche. Le gars se cache d'appartement à appartement dans Bonapiso. Quelqu'un qui se vantait, c'est lui qui était. Il se cachait. On va le montrer à lui se vantait. Il se vantait. Il partage l'argent. Il se vante. Il se vante. Il partage l'argent. Il dit que c'est lui le plus beau, le plus riche, le plus fort. Là, voici ici. Quelqu'un qui partage l'argent comme ça, là ? Regardez comment ils partagent l'argent aux Camerounais. Pourquoi ? Regardez comment ils partagent l'argent aux Camerounais, l'argent qui les tombe aux autres personnes. Regardez comment ils partagent l'argent, les gens. Le milliardaire, le milliardaire, le milliardaire. Celui qui a fait les signes à son nom, il a signé une reconnaissance de dette. Voilà, Peter. Guy Watson, tu appelles les avocats à la douleur. Tu m'appelles ça, on va mettre ça dehors. Un gros, les sons comme ça, là. Un bandit, il a été recherché par tout. Donc, voici, voici les avis de recherche du monsieur depuis des années avec les coqueries. Avec les... Voilà ça. Il y a des recherches où il les coque les gens. Hein ? On a les recherches, non ? On dit que ce monsieur est dangereux, vous croyez qu'on blague ? Hein ? Il a fait du mal à beaucoup de personnes. Hum ? Dans le monde entier, on ne parle que de lui. On dit aux gens que non, laissez ce monsieur est dangereux. Oh, vous êtes jaloux, oh, vous êtes escrocs. Quand vous avez quelqu'un comme ça, là, on lui colle le tchaka. C'est facile de l'arrêter. Hein ? C'est facile de l'arrêter. Le gars était très bien couvert. Le gars était très, très, très bien couvert. Voici ta vie de ton qui dit que... Il y a 15 ans, j'avais aussi sauvé la petite salle de Rosinelle Parmi. Écoutez. Toujours qu'il a affilé toute sa poudre. Il y a 15 ans, j'avais sauvé la petite salle de Rosinelle Parmi. Mais c'est Rosinelle Parmi, c'est l'énorme des gens, non ? C'est les gens qui ne vivent pas. Et nous, on a parlé à... Comment on appelle ça ? Vous n'avez pas... Vous entendez ? Il a appelé les gendarmes contre les militaires. Voilà. J'avais dit que ce gars, son visage va tomber un jour. Dangereux. Dangereux, on vous dit que non. N'écoutez pas ce monsieur, il est dangereux. Hein ? Regardez. Je ne peux même pas montrer l'âme, on peut couper mon truc. Ils ont l'âme. Partout. Ils font du mal, hein ? Le monsieur est là, il est su de lui. Mais il escroque les gens. Toujours avec les femmes, les enfants des gens. On va le voir ici, en train de tabasser un jeune. Il est au même où ? On va aller voir ça. Regardez. On peut en montrer. Ça a vu la vidéo sinon. Le monsieur, tape. Je ne peux pas vous montrer ça. On va bloquer mon direct. Allez sur la page des télégrammes. Vous allez voir comment il tape un enfant. Il bastonne un enfant. On va montrer quoi et c'est quoi. Mais c'est un danger. C'est un danger. C'est un danger. Donc, moi, je vous invite à porter plainte. D'accord ? Maintenant, la première chose que je voulais aussi dire que, chers victimes, nous avons fait pour nous. La fiche a témoigné à visage ou de couvert. C'est encore nous. C'est un peu ce qui est coupé l'arrivée. Allez suivre ce témoignage. C'est ce qui a été avec lui. C'est ce qui a le visage. C'est un qui témoigne aujourd'hui. La voici. Vous avez dit qu'elle m'a aussi. Vous avez dit qu'elle m'a aussi. On vous dit que ce monsieur est dangereux. Vous ne voulez pas. Hein ? Ce monsieur est dangereux. Ok ? Ok. Je voudrais finir. Un. Comment ça ? Bordaille dehors. Bon. Nous allons finir par par Gando. Nous allons finir par Gando Piquette. Allons sur ma page. On va écouter Gando Piquette. C'est exclusif. Avec Gando Piquette, la mascotte des lions et d'Onta. Bonjour Gando. Bonjour. Comment vous allez ? Vous voyez dans quelle situation je suis. Je suis vraiment, nous sommes vraiment dans le pétrin. C'est facile, ça cuit. Un côté cuit, un côté blanc. c'est mauvais. C'est mauvais. Des informations largement reliées sur la toile pour état de ce que vous avez été abandonné en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes en mesure de confirmer ces informations-là ? Je voudrais tout d'abord informer à tous ceux qui parlent de moi, de nous. Je ne sais pas comment où le ministre, le ministre, le professeur Joseph Ouna et tous les Camerounais résidents en Ouagadougou ont fait de moi la mascotte des lions et d'Onta, de Cameroun. Maintenant, je vois dans les réseaux sociaux. Voilà. Merci à tous. Et je suis très, 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 très ravi de vous dire que tout continue. D'accord. Merci beaucoup à tous. Et à très bientôt. nous restons mobilisés. Chers victimes, n'ayez plus peur. Allez porter plainte. Allez porter plainte. Allez porter plainte. Les avocats vous attendent et n'ayez surtout pas peur. Nous connaissons notre pays. Rien ne va me suprendre, mais nous allons continuer le combat. Rien ne peut nous suprendre, mais nous allons continuer le combat. Nous allons continuer le combat. Merci à tous. La seule et unique baronne de Suisse. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe vraiment pas. À très bientôt. D'accord ? Tous ceux qui disent que Bobda est libre là, je vais vous bloquer. Allez loin. Ici là, c'est la phase des victimes. Nous connaissons notre pays, mais nous allons continuer le combat. On attend qu'ils soient libres pour parler. Arrêtez de dire que Bobda est libre, Bobda est libre. Laissez. Arrêtez vos conneries là. Laissez cette phase-là. C'est la phase des victimes ici. Je n'ai pas libre. Arrêtez vos conneries. Bobda n'est pas libre. Restez tranquille. Laissons tout à Dieu. On va voir la justice. On va voir la justice. Je demande à tous les journalistes du Cameroun. Rendez-vous à la PJ. Rendez-vous à la PJ. Il faut qu'on voie tout. C'est ça. On ne peut pas laisser un monsieur aussi dangereux. Rien que pour les escroqueries, il ne peut pas être libre. Rien que pour les escroqueries. Ne venez pas nous discréer. Vous comprenez non ? Qu'il a été arrêté pour port d'armes, on l'a libéré pour port illégal d'armes. Déjà que si on t'arrête pour port illégal d'armes, tu dois te garder. Si tu es derrière pour port illégal d'armes, tu dois te garder. Tu ne dois pas porter une arme et te promener avec et monter comme ça là. C'est une infraction. C'est une infraction. D'accord ? C'est de ça qu'il s'agit. On va voir où est la justice. D'accord ? Il n'est pas libre. Merci à tous. Bon après-midi et nous restons mobilisés. Chères victimes, continuez, continuez, continuez. Où est le connerie ? La connerie qui a dit que... Oh, vraiment. Qui ? C'est le même, non ? Est-ce qu'on suit les gens comme ça ? Chères victimes, allez porter plainte. C'est de la distraction. On veut absolument faire en sorte que vous vous découragez, vous ne partez plus porter plainte, vous n'ayez pas, vous n'ayez ceci, vous n'ayez cela. Nous sommes dans une guerre de communication. Il faut que vous sachiez ça. Nous sommes dans une guerre totale de communication. Nous sommes dans une guerre totale de communication. Bobda aussi a ces gens qui viennent dire des fausses choses pour qu'on se décourage, pour que les victimes n'aillent plus portée plainte, pour que les victimes aient peur. Et je dis que, ah, si moi n'ai pas même portée plainte, demain ça va me revenir sur le visage. Les filles, allez porter plainte. Allez porter plainte. N'ayez pas peur. Bobda ne peut pas sortir. Bobda ne peut pas sortir. Pour le moment-là, c'est de la distraction. Et je vous dis, chères victimes, nous sommes dans une guerre de communication. Ils vont toujours dire que, oh, tel est ceci, tel est cela, pour vous décourager. Pour vous décourager. Il est encore à la péjure de Bonanjo. Et il est au frais. Et rien ne va nous discrède. Rien ne va nous discrède. S'il sortait, j'allais avoir l'information. Vous comprenez ? D'accord ? Il est bel et bien encore à la péjure de Bonanjo. Rien que pour les peintures, on ne va pas les laisser. Il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. Nous sommes dans une guerre de communication et j'estime que chacun de nous doit être mobilisé. Mobilisé pour ça. comprenez Bonanjo. Donc, on ne va pas le libérer. Moi, j'invite tous les journalistes à y aller, les mototaxi-man. Mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Ce n'est que nous qui pourrons tout faire pour que cette justice-là ait lieu. Mobilisez-vous tous pour protéger les victimes. Faites en sorte que les victimes aient le courage d'aller porter plainte. Il est bel et bien à la péjure de Bonanjo encore. Donc, mobilisation générale. Mobilisation générale. Mobilisation générale. Nous sommes dans une guerre de communication. Elle répond à aussi les gens qu'il a payé dehors pour vous donner des fausses nouvelles. Il est bel et bien aux arrêts encore à la péjure de Bonanjo. Donc, j'invite les journalistes à aller, mettez-vous au prêt. On ne va pas laisser. N'essayez-vous pour les plainteux des coqueries avec les preuves. Il ne peut pas sortir comme ça. Il ne peut pas sortir comme ça. Il a détruit des vies et des vies. Il a détruit des vies et des vies. Nous avons des preuves. Nous avons des preuves. Donc, j'ai mis à la mobilisation générale. Nous, on ne peut pas laisser un PV narcissique violeur se promener comme ça. On ne peut pas laisser un PV narcissique se promener comme ça. Mobilisation générale à la péjure de Bonanjo. Mobilisez-vous. Rien que pour les victimes. Sortez. Ce monsieur ne doit pas être libre. Ce monsieur ne doit pas être libre. Mais cela reste au frais le temps que toutes les victimes aient le temps de porter plainte. Comme toutes les victimes aient le droit de porter plainte qu'il n'ait pas peur. Parce que nous sommes en train de se battre pour que les victimes n'aient pas peur. Sortez. Il est toujours détenu. Je viens d'avoir l'information la plus fiable. Il est toujours détenu à la péjure de Bonanjo. Je viens d'avoir l'information la plus fiable. Il n'est jamais libre. Arrêtez de déranger les victimes. Vous faites que tout le monde se décourage que les gens aient peur d'aller porter plainte parce que vous voulez absolument que ce violon la sorte. Donc, j'invite tout le monde à se mobiliser à la péjure de Bonanjo. Conversez-vous là-bas si vous aimez ces victimes-là. Que ce monsieur ne sorte plus. Que ce monsieur ne sorte plus. Que ce monsieur ne sorte plus. Que la population veille à ce que toutes les victimes aient justice. Comment ? Ne commencez même pas nous les mévites qui les sortent. On a les plaintes. Il est bel et bien encore à Bonanjo. Il est bel et bien encore arrêté à Bonanjo. On a les preuves. Je viens d'avoir l'information la plus fiable et nous allons veiller à qui restent là-bas. Toutes les victimes vont porter plainte tranquillement. Laissez les gens tranquilles. Parce que vous voulez faire qu'il est sorti pour quand les victimes qui sont en train de se précipiter elles se désistent. Chacune a peur. Hein ? Allez tous au 4ème à Bonanjo. Voilà ça. Nous avons le collectif des avocats. Le numéro des avocats de Douala est épinglé. 6, 99, 75, 25, 79. Et nous avons le collectif de Yaoundé qui est le 6, 59, 92, 49, 65. Chers soeurs, allez porter plainte. N'ayez pas peur. Discrètement, on va protéger votre anonymat. On va protéger votre personnalité. On ne va jamais vous mettre sur les photos, les vidéos, tout ce que vous nous donnez ce sera discret. Ça ce sera seulement pour la justice. Il n'y aura rien sur Facebook, rien sur Instagram, rien sur TikTok. Rien ne va sortir. D'accord ? On vous fait confiance. Merci à tous et je peux vous affirmer qu'il est bel et bien encore à Bonanjo. Donc mobilisez-vous pour que ce pervers narcissique BANVI ne sorte pas. Merci beaucoup à tous. Je vous demande de veiller à la péchée de Bonanjo. N'est-ce que le reste que pour vos enfants, pour vos familles, pour vos frères, pour vos soeurs qui ont été violés, torturés, volés, menacés. On ne peut pas laisser un violeur narcissique comme ça se promener dans la ville de Douala. Vous n'avez pas peur pour vos propres enfants, pour vos propres soeurs, vos propres nièces ? Tout le monde devait se mobiliser qu'ils aient même peur de le libérer. On doit même avoir peur de le libérer que la population peut le finir avec lui. Il faut qu'ils aient peur même de le libérer. Il faut que la peur change de camp. Il faut que la peur change de camp. La peur doit changer de camp. Ce n'est pas dans la nature. Il faut que Abena soit arrêté. Il y a Abena, Xavier Abena doit être arrêté et Warren. Voilà les deux qui sont encore qui sont en train de mettre d'autres trucs pour mettre les fausses nouvelles. Warren doit être arrêté, Xavier Abena doit être arrêté. Comme ça, quand tout ce que tu as arrêté, toutes les miss, toutes les femmes qui ont subi des choses de grave bon sens, si vous allez voir, vous allez voir, attendez qu'ils dormaient la même 2 ou 3 jours, la vérité va sortir. Les gens ont encore peur. Les gens ont encore peur. Les gens ont encore peur. Mais je vous dis, les chers victimes, n'ayez plus peur, nous sommes avec vous. N'ayez plus peur. Nous avons mis des avocats pour vous. Dehors, proposons-nous. C'est gratuit les filles. Appelez. C'est gratuit. Allez seulement déposer votre peine, vous allez vous asseoir à la maison. Le reste, nous faisons. Nous faisons pour vous. Ils ne vont pas nous dépasser. Ils ne vont pas nous dépasser. Ils ne vont pas nous dépasser. Nous allons lutter pour ça. Rien que pour nos mamans. Donc, je vous dis à vous tout cela. Merci à mon frère Jumento. Papa, la panthère, si un bon, ne te fais pas discrète. Si un bon, je salue tous ceux qui travaillent à l'intérieur, au calme, dans la discrétion. Merci à vous. Ces victimes-là, on les parle, on les comprend. Merci à vous. Bogdar, tes oreilles décollées là, on ne va pas laisser. On ne va pas laisser. Nous sommes actifs. Nous avons peur des retours. Et vous le savez. Donc, mobilisez-vous pour que ce monsieur reste là-bas le plus longtemps possible. Le temps que les victimes nous déposent. Tout, tout, tout. Nous avons beaucoup. Mais nous voulons le maximum pour que tous ceux qui sont là derrière, qui soutiennent Bogdar, enlèvent leurs mains et laissent la justice faire son travail. Donc, mobilisation générale à la PJ de Bonadjom. Aller rester là-bas. Quand on voit qu'on le laisse. Aller rester là-bas. Mobilisation générale pour les victimes. Ces oreilles comme même lapins. Ces oreilles décollées là. Quelqu'un peut travailler son argent et partagent comme le monsieur la partage. Vous avez vu quelle irige qui partage l'argent comme ça là. Vous avez vu ça où ? Vous ne voyez pas que c'est un fait, man ? Hein ? Quelqu'un qui a son argent qui l'est parti de travailler comme on travaille là. Il va partager. Vous avez vu une photo victoire de partager l'argent comme ça un jour ? Vous avez vu ? Même son père qui avait l'argent qui a travaillé pour avoir cet argent-là. Vous l'avez déjà vu partager l'argent comme ça ? Vous avez déjà vu quelqu'un qui travaille normalement son argent partagé comme ça ? Vous avez vu ça où ? Vous avez vu ça où ? Vous avez vu ça où ? Vous ne voyez pas que c'est un bandit qui travaille ton argent à la fueur de ton fond. Tous les riches du Cameroun vous avez vu qui partageait l'argent comme ça là ? Si c'est son agent qui voit pour travailler ça ? Personne ne le fait. Personne. Personne ne le fait. Mais celui qui me parle encore d'Amer Camer ici sera bloqué. C'est vous qui suivez des pieds cassés comme ça. C'est vous qui suivez les gens comme ça qui les donnez de l'audiment. Vous croyez que si vous isolez Amin Camer il va continuer ces bêtises là ? Hein ? Comment quelqu'un peut aller suivre quelqu'un qui est ici du côté tout ce qui est mauvais il est dedans ? Tout ce qui est mauvais il est dedans ? Si quelqu'un fait du mal aux autres il est ici dedans ? Vous allez suivre quoi ? C'est vous les internautes le problème ? C'est pas lui lui il sait ce qu'il fait il est dans son game ça l'amuse il sait ce qu'il fait dès qu'il va être du mauvais côté vous allez tous venir pour le critiquer mais laissez-le dans son game laissez-le seul c'est un plaisanteur c'est un bandit vous avez quelqu'un que lui-même il dort dans sa voiture vous suivez quoi sur lui ? Même la prostitution l'a dépassé ici là il a même mis sa maison pour la prostitution où tu restes tu te prostitues tu mets ses mains les gens pour se prostituent même ça l'a dépassé même gérer une maison de prostitution l'a dépassé vous suivez les gens comme ça comment ? Comment vous faites ? Vous pèsez une minute deux minutes trois minutes on lève des gens comme ça que quelqu'un gérer une maison de prostitution sa propre maison de prostitution l'a dépassé en beng en beng que tu t'assoies on binda lenga on te paye ça l'a dépassé affaire tu veux comment ? il finit facebook il est sur tiktok il finit tiktok il va sur facebook il finit facebook instagram il collecte 10 francs 20 francs 30 francs c'est ça qui fait peut-être 1000 euros pour vivre par moi et parce que vous êtes là parce que vous allez l'écouter parce que vous allez écouter des conneries vous n'avez pas remarqué comment quelqu'un on parle de viol il est toujours dedans il est toujours dans les mauvais coups sur facebook là dites moi quelqu'un qui est dans les mauvais coups plus qu'à la main il est toujours du côté des oppresseurs vous me parlez de qui là ? c'est quelqu'un ça ? c'est quelqu'un ça ? hein ? il dort avant de parler même qu'il nous montre d'abord où il dort ? il dort où ? il dort dans la voiture ? vous suivez quelqu'un que même élevé les poulets l'ont dépassé élevé les poulets ça veut dire que le poulet le poulet tu jette ses mains les graines choix 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 et grandissent élevé les poulets l'ont dépassé ils partent au Cameroun ils vivent plus pauvrement que les Camerounais qui vivent là-bas ils partent serrer les gens au village dans les lits à makella les lits en bambou ils serrent les gens au village ils partent là-bas ils dérangent ces cousins qui sont au village et les puits arrachent les lits en appuis d'en dessus vous dites vous faites quoi avec quelqu'un de ça ? il va dire quoi ? il est touché du côté de l'opresseur il vit de ça c'est un tiragage de Facebook si on commence à tirer sur vous il va s'occuper de ça dès qu'on lui dit que bon voilà 5 500 euros tu vas pas croire ce qui va t'arriver il te dit continue et même avec les mains où ça va partir parce que c'est pas les machins que tu avais fui à Genève là quand les gens tu vas t'appeler ils t'attrapent à Paris là on va se verser au sol moi il lutte pas avec les filles il lutte avec les garçons tu vas me battre le jour là tu vas me battre le jour là voilà et tu vas me battre le jour là je te croise tu sors ta maman là tu vas me battre le jour là parce que je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui te racle 5 dents on pose par terre puis tu vas te calmer qu'on racle parce qu'il s'il n'y a pas les dents il s'il n'y a pas les dents dans le reste des 5 dents qui sont devant là qu'on écrase ça on pose par terre et puis on va aller en justice tu crois qu'on n'a peur de toi ? moi je t'avais dit tu avais dit toujours avant de faire quelque chose tu verras ce qui va te dire continue moi je ne veux pas être dans les affaires de tu as jeter mon mari non je vais aller payer sans justice je vais racer les 5 dents qui sont devant là poser par terre et te filmer et j'attends la justice continue continue à te mettre sur le chemin des gens tu vas voir parce qu'à un moment on est là on vous dit de quitter je n'ai aucun problème avec toi tu te permets de laisser ton résultat mon mari qui est décédé continue moi là je vous dis toujours j'avère-tu toujours avant de faire des choses j'avère-tu toujours quand je commence personne ne m'arrête j'avère-tu toujours avant de commencer des problèmes toujours donc amètre je te dis parce qu'un moment peut-être même avec la force on va vous faire respecter les choses au moment vous riez avec tout mais à un moment respectez-vous moi je n'ai jamais manqué du respect si tu parles avec tout j'ai tout rigolé avec toi mais là tu vas loin c'est pas parce qu'il y a les vues sur facebook qu'on cherchait les vues qu'on doit faire on doit aller n'importe où j'étais averti j'ai averti une fois deux fois j'attends la troisième fois tu ne veux pas répondre tu vas seulement voir ça toi-même et ce sera propre bien fait et propre j'ai grandi à Kondengi dans le quartier des bandits des vrais bandits donc nous là on a bagarré toute notre vie on a vu ça parce qu'on s'est calmé ici par rapport à nos statuts et si on va aller dans la boule on va d'abord aller dans la boule et on va aller sans état d'âme que les victimes de Bob Daae portaient plainte je compte sur vous et à très bientôt merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?